Chapitre 9, je vais vous parler du réseau Curie qui se détecte à 6.9 sur l'antenne de l'échère. Ce réseau est un réseau magnétique. Contrairement au Hartmann, il est orienté à 45 degrés par rapport au nord. Donc par rapport au point cardinaux, on dirait que le nord est ici, il va être comme ça, comme ça, d'accord ? 45 degrés par rapport au point cardinaux. Donc un réseau magnétique qui réagit à tout ce qui est masse sphéromagnétique. C'est-à-dire que si vous avez une voiture dans votre garage la nuit et que vous dormez au-dessus de ce garage, ce réseau va être attiré par cette masse sphéromagnétique qui est la voiture elle-même. Donc il va se déplacer, ce réseau Curie. Ce croisement Curie va se déplacer. Il perturbe le fer dans le sang. Au niveau des croisements, donc c'est un réseau toujours, croisement. Au niveau du croisement, il perturbe l'organe ciblé. C'est-à-dire que si vous voulez, moi je l'avais sur le cœur à une époque, j'ai fait l'hypertension. D'accord ? Sur le foie, vous aurez des problèmes, des douleurs au foie, etc. Sur la tête, si vous avez créé souvent des maux de tête. Donc ce réseau, il est entre, c'est un quadrillage qui est entre 3 et 8 mètres. Ça dépend aussi de cet espacement, des lignes de tension autour de chez vous, même lignes de chemin de fer. Il se resserre très fortement, en fait, je l'ai vu, jusqu'à 1 mètre. Donc pour moi, c'est le réseau le plus nocif parce qu'il est fréquent. Allez, on va dire en moyenne tous les 4 mètres, 4 mètres par 4 mètres. Et perturbe le fer qui est dans le sang. Voilà, je me répète un peu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le réseau Curie, merci.